Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel métier vous pouvez faire après 5 ans d'études en école de commerce. Évidemment, là aujourd'hui, je vais vous donner une liste quand même assez générique, mais c'est vrai que moi, quand je suis rentrée en école de commerce, j'avais aucune idée. Je me disais, bon, je peux tout faire, mais je ne savais pas quel métier était disponible pour moi, pour mon niveau d'études. Et donc aujourd'hui, c'est juste une petite liste, histoire de vous aider, vous donner une meilleure idée dans quoi vous pouvez vous orienter après une école de commerce, et peut-être pourquoi pas vous rassurer dans votre choix. Avant qu'on commence cette vidéo, si ce genre de contenu vous intéresse, que ce soit avant, pendant et après les études, je vous invite à vous abonner ou à vous balader sur ma chaîne, histoire de voir s'il y a du contenu qui pourrait vous intéresser. Honnêtement, ça m'aiderait vraiment énormément. Donc, dans un premier temps, il y a les métiers du commerce et de la distribution qui explosent en ce moment. C'est vraiment un truc de malade, parce qu'en fait, tu peux commencer d'un poste lambda, et après monter, monter, jusqu'à être dans le management. Donc typiquement, il y a attaché ou ingénieur commercial, chef des ventes, chef de zone export, et directeur commercial. Encore une fois, je précise, c'est une liste quand même assez courte, c'est générique, c'est juste histoire de te donner une petite idée. Ensuite, tu peux donc postuler à des métiers dans le marketing et la publicité. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que c'est vraiment un sur-mesure pour les diplômés d'école de commerce. Je trouve qu'on a quand même été vachement formés au marketing, étant donné qu'on a fait vraiment des cours sur la communication, le marketing, les statistiques, la psychologie. Enfin, je pense qu'on est fait pour ça, si on souhaite l'être. Donc, on peut être assistant, chef de produit, chargé d'études marketing, responsable de merchandising, chef de publicité, directeur marketing. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, une Eldorado en plus, qui ouvre d'autres portes à des métiers un peu plus digitaux, par exemple, data analyst, ou aussi responsable du marketing digital, ou même chef de projet multimédia. Moi, c'est un peu dans quoi je me suis orientée. Je suis digital marketer à proprement parler, mais en soi, je suis chef de projet, et avec un petit ascendant aussi data analyst. Donc, c'est vraiment une opportunité incroyable avec le digital de nos jours, de travailler dans le marketing, parce que c'est vrai que le marketing, comme ça, ça a l'air un peu chiant. Ce n'est que mon avis, évidemment. Et voilà, vous pouvez combiner ça avec plein d'autres choses. Ce n'est pas obligé que ce soit que de la communication pure et dure. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une vaste palette de métiers au niveau de la finance. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui ont des très, très bons masters en France au niveau de la finance. Par exemple, l'EDEC où j'étais, l'EDEC Nice est très réputé. C'est un des meilleurs masters au monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste aussi des métiers que vous pouvez faire si vous faites une filière finance. Donc, vous pouvez faire contrôleur des gestions, trésorier, comptable, gestionnaire de patrimoine, directeur financier, trader et tout ce qui est les métiers de l'audit et du conseil. Mais encore, il y a tellement de choses ouf à faire. Enfin, business analyst et tout. La finance, c'est incroyable. Et souvent, ce que je pense, c'est que si tu as fait finance, tu peux tout faire. Typiquement, je parle à mon copain parfois qui est business analyst. Il a une vision tellement macro du marketing d'une entreprise et de comment une boîte fonctionne et ce qu'elle devrait faire pour fonctionner et pour survivre et grandir, on va dire. Que c'est des métiers, selon moi, qui peuvent ensuite se réorienter dans autre chose. Et typiquement, parfois, je dis, tu pourrais clairement faire mon métier. Par contre, moi, je ne pourrais pas faire ton métier. C'est comme un peu la filière S. Je ne sais pas si ça existe encore au lycée. Mais voilà, c'est un truc quand même assez général et hyper intéressant à la finance. Quand on se dit que le monde est basé à partir d'un Excel, c'est juste un truc de fou. Tout est fait à partir d'un fucking Excel. Bon, je m'emporte. On va reprendre sur d'autres métiers. Donc, par exemple, les métiers des ressources humaines. Donc ça, c'est hyper varié parce que ça va être du recrutement à la formation, à la relation sociale, aux fiches de paix, au suivi du temps de travail. Enfin, vraiment, c'est hyper varié. Donc, les métiers qu'on a, c'est assistant RH, responsable de formation, chargé de recrutement, responsable gestion de carrière, directeur des ressources humaines. Et enfin, ensuite, il y a donc la partie communication et relations publiques aussi, où vous allez pouvoir trouver un emploi. Donc ça, c'est attaché de presse, chargé de relations avec les médias, conseiller en relations publiques, directeur de la communication. Ça serait très intéressant aussi. Ensuite, on a la logistique et les achats. Donc, on peut être logisticien, supply chain manager, responsable des achats, responsable de la planification. Et enfin, pour finir, l'entrepreneuriat. Vous pouvez devenir entrepreneur. Parce qu'en école de commerce, on va vous donner toutes les armes pour créer un business, un business qui va être rentable, où vous allez pouvoir vraiment être capable de faire une étude de marché et vraiment étudier tout ce qu'il faut faire et connaître sur tout ce qu'il faut faire pour développer un business qui va grandir et qui va être un énorme succès. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Après, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une case. Il faut toujours rester ouvert aux opportunités. Donc voilà, à moins que vous ayez quelque chose de très précis dans votre tête, restez ouvert aux opportunités. Là, ce n'est vraiment pas tout ce que vous pouvez faire. Évidemment, il y a une multitude de choses qui s'ouvrent de nos jours. Il y a tellement de métiers qui sont inventés tous les jours. Voilà, vous n'avez que le choix. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve une prochaine fois. Bye !